Merci M. Bredinck de venir dans ce cycle d'audition qui concerne le scandale Orpea, tel qu'on le nomme désormais. J'ai entendu vos propos et je comprends votre agacement, votre difficulté peut-être à encaisser ce que ce livre peut décrire. Mais comprenez que nous, en tant que parlementaires, notre rôle est avant tout de pouvoir faire la lumière sur cette affaire qui est décrite dans un livre, mais qui n'est pas que décrite dans ce livre puisque depuis de très nombreux témoignages apparaissent à la fois de résidents, de leurs familles, d'employés également d'Orpea ou d'autres structures. Mais en tout état de cause, il est démontré aujourd'hui qu'il y a une difficulté sur la prise en charge de nos aînés. Vous avez rappelé au début de vos propos que vous vous inquiétiez au tout début de vos fonctions sur le développement croissant des EHPAD et le risque que la maltraitance qui pouvait exister à domicile passe aux institutions. Vous aviez conscience de ce risque et pourtant vous nous avez rappelé l'explosion du nombre de structures qui ont été développées par Orpea. Avez-vous alerté à l'époque les institutions et le groupe Orpea sur le risque de voir se développer ces phénomènes de maltraitance ? Aujourd'hui, une tribune est sortie avec des associations de familles, de résidents, des délégués syndicaux, des syndicats même, qui se sont prononcés de manière unanime demandant à ce qu'on puisse rendre compte sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous sommes nombreux à porter cette demande de création de commission d'enquête pour pouvoir faire toute la lumière sur ce qui est demandé. Mais finalement, ce qui me surprend le plus dans vos propos, vous nous parlez de la semaine dernière, cette audition de la directrice de l'ARS qui ne disait pas exactement ce que vous nous expliquez, qui nous a expliqué que des contrôles avaient été faits, que malheureusement il y avait trop peu de moyens pour permettre des investigations plus nombreuses, plus récurrentes. En fait, quand on vous entend, on a l'impression que c'est circulé, il n'y a rien à voir. Alors, et pourtant, les faits sont là, ils sont décrits, et moi j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, si vous pensiez déjà en 1997 qu'il puisse y avoir des risques de maltraitance, pourquoi vous n'avez rien dit ? Vous avez dénoncé le risque de maltraitance, et pourtant vous n'avez rien fait en fait pour l'en empêcher, c'est un peu ça votre question. Je ne sais pas s'il s'agit d'une question ou d'une mise en cause finalement. Non, ce que je vous ai dit, tout simplement, c'est relativement simple. J'ai lu le rapport Huguenot, personne ne l'avait lu à cette époque, je ne sais pas combien de personnes dans la salle ici l'ont lu. Je suis aperçu que ce risque existait. J'ai donc, à mon modeste niveau, avec la directrice médicale à l'époque de la France, qui est devenue la directrice internationale médicale, essayer de mettre en place des outils de formation, des outils de prévention à la maltraitance. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce sont des choses qui ont parfaitement existé. Nous avons formé des milliers de collaborateurs, bien avant que les premiers textes existent, sur la maltraitance. Je n'ai pas prôné de l'explosion des maisons de retraite, Madame la députée. Évidemment pas. C'est ce qui est arrivé. Alors vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des tendances démographiques. Nous avons eu trois révolutions à gérer. Une révolution numérique, une révolution climatique, elle est difficile. Et nous avons une révolution qui est liée au vieillissement de la population, actuellement. Je ne suis pas le responsable, je veux bien assumer, si j'ai fait des erreurs, évidemment, mais je ne suis pas responsable de l'évolution démographique. En revanche, oui, Madame, j'étais, j'étais, et donc, et donc, et donc, des biens et des services pour lesquels nous mettions un certain nombre d'investissements en place. Je ne vous l'invente pas. Ce document, c'est la version 2, elle date de septembre 2003. Or, père, vous fournira probablement la première formation, approche et prévention maltraitance d'institutions. C'est le dossier du stagiaire qui date des années 2000. Encore une fois, à cette époque-là, personne ne prenait cette démarche. Elle s'est révélée à moi, elle s'est révélée au docteur Benatar, parce que c'était un véritable risque. Il fallait absolument que nous travaillions tous les jours, quel que soit l'endroit, et j'ai fait ça dans toute ma carrière, et c'était rappelé, il y a des traces écrites de ça, évidemment. Sur l'obligation de moyens, moyens humains, même s'il y avait des faux motifs, et j'en suis vraiment désolé, les inspecteurs du travail, évidemment qu'ils l'ont vu, les inspecteurs du travail, qu'il y avait des faux motifs de CDD, ils ont bien compris la difficulté que nous avions. Sans ça, nous n'aurions pas été entendus par le ministère du Travail, au niveau des organisations patronales, évidemment. Il fallait mettre en place tous ces moyens. C'est ce qu'on a fait. Je ne suis pas responsable de l'explosion des établissements dans le monde. Je n'ai jamais travaillé sur le développement. C'est simplement des services adaptés pour des personnes qui sont physiquement et psychiquement tout à fait... Il était impossible pour eux, hélas, de rester à domicile. Voilà. On a besoin de ces établissements actuellement en France, qu'ils soient d'Orpéa ou d'autres, comme ailleurs. Les contrôles ARS. Vous m'avez posé une question sur les contrôles ARS. Les contrôles ARS. Avant de parler des contrôles, Madame la députée, j'ai essayé de me souvenir ce que faisait Orpéa, pendant toutes ces années, sur le nombre de contrôles que nous faisions en interne. Pas que nous en interne, d'ailleurs. Il y en avait également un certain nombre qui sont légalement sous-traités. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En interne, un site Orpéa est contrôlé environ 37 fois par an. Et par établissement, donc. Avec des personnes en interne, qualifiées pour, et des prestataires extérieurs. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, vous allez comprendre tout de suite. Il y a des laboratoires qui interviennent pour les traitements de surface. Il y a des labos qui interviennent pour les plats témoins. A chaque fois que vous faites un plat, vous devez le mettre de côté et les labos viennent le prendre. L'hygiène pour les traitements de surface. La dératisation. Et des tas de contrôles qui s'établissent. En réalité, ce ne sont pas loin de 2000 points qui sont couverts sur chaque établissement par an. Et qui sont vérifiés. C'est fait ou ce n'est pas fait. C'est assez bidaire. Les résultats sont positifs ou sont négatifs. Bien. L'ARS Île-de-France a fait part de 16 inspections sur 14 EHPAD. Je suis désolé. Vous réécouterez le document. De 2011 à 2019. Il n'y a pas eu d'injonction. Il n'y a pas eu de mise sous tutelle administrative. En revanche, oui, il y a eu des prescriptions parce qu'il y a eu des dysfonctionnements et des plans d'action que nous avons apportés. D'ailleurs, elle a fait, mis en exergue la dernière, le dernier contrôle qui a eu lieu sur l'établissement qui est au cœur de l'ouvrage. Ce qui démarre comme ça, c'est celui de Nevis-sur-Seine. Une inspection surprise, inopinée, a-t-elle dit exactement, inopinée, en août 2018, avec un rapport définitif en juin 2019. Je vous pose la question, si vraiment il y avait eu un acte de maltraitance, il aurait fallu attendre près d'un an pour avoir un rapport ? Évidemment que non. Les gens sont très sérieux sur les contrôles. Vous savez, j'ai vu des contrôles à peu près dans tous les pays où nous sommes présents. J'ai vu la façon dont ça se déroulait. J'ai vu leurs notes. La France n'a pas à rougir de ses contrôles. Ce n'est pas une réunion sympathique. La directrice de l'ARS vous l'a dit. Lorsqu'une équipe arrive de l'ARS ou du département, ou les deux en même temps, ce n'est pas deux, trois, quatre personnes. C'est beaucoup plus de monde que ça. C'est allé jusqu'à 11 personnes sur un établissement. Je m'en souviendrai de ça. Les gens étaient tétanisés, ils étaient sous le choc. Les inspections, elles sont correctement faites en France. Il faut arrêter de dire qu'on était prévenus. Ça rime à quoi, cette histoire ? Depuis quand on est prévenu quand il y a un contrôle inopiné ? Celui de Neuilly-sur-Seine, c'est un contrôle tout à fait surprise. Elle vous l'a dit. Écoutez-le. Elle vous l'a dit. Évidemment, il n'y avait pas de fait de maltraitance. Elle vous l'a dit aussi. Il y a eu simplement des prescriptions. Et d'ailleurs, nous y avons répondu, puisqu'il y avait un problème sur le ton de médecins de coût. Elle l'a également dit. Encore une fois, je pense qu'il faut faire preuve, madame la députée, d'un tout petit peu de discernement dans les différents propos que nous avons. Non, je ne vous dis pas ça de manière tout à fait agressive, pas du tout. Je vous le dis, parce que ce sujet-là est extrêmement technique et on ne peut pas remettre en doute la parole des agents de l'État dont c'est la fonction. On a l'impression que tous les contrôles sont biaisés. Ce n'est pas exact. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas accepter ça. Je suis désolé. Les contrôles sont extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. et ils vont sur tous les services et ils sont plusieurs à intervenir simultanément. Non, c'est moi qui vous le dis. Je ne sais absolument pas où, madame la députée. Merci.